Robitaille dans le spectacle de fin d'année. Tout juste. C'est une inspiration pour ton prochain roman ou c'est sérieux? Donc mes inspirations sont risibles à tes yeux? Digresse pas, tu sais très bien ce que je veux dire. Pierre-Luc peut se greffer au spectacle de fin d'année. Je le crois absolument. Il chante? Non. Il joue d'un instrument? Non plus. C'est pour le débaratoire? J'en doute. Mais pourquoi d'abord? La poésie. Claude Gopho. S'il te plaît, peux-tu considérer la chose simplement et en glisser un mot au responsable de l'événement? Avant, j'ai besoin de détails. Un café? Non merci. D'ailleurs, t'envoies-toi. T'aurais essayé le chocolat, c'est moins toxique. J'aime pas le chocolat. Ça me fait pas. Est-ce que c'est une idée de lui ou si c'est la tienne? La mienne. Est-ce qu'il le sait? Il est d'accord. Je voudrais même dire que l'idée est l'ensemble. Ah ben ça c'est sûr, toi, un gros public pour présenter ses amis imaginaires. Il manquerait jamais ça pour tout l'heure du monde. J'ai l'assurance que nous. L'assurance de qui? Magaël ou Northrop? Les tables de trigo, c'est un outil de calcul numérique. Non, femme. Madame Ouellet. Non, Madame Ouellet, tu parles comme les Grecs au début. Vous, vous parlez. Vous avez une conception primitive de la trigonométrie. Comment vous pouvez enseigner avec une idée pareille dans la tête? Tu me fatigues, Mahmoud. Tu te penses plus intelligent que tout le monde. Pas plus intelligent, plus travaillant. L'importance de la trigonométrie, elle a pas cessé d'augmenter depuis l'Antiquité. Elle est bien plus qu'un calcul numérique. Aujourd'hui, les logarithmes et les exponentiels sont utilisés dans l'activité humaine, partout. T'es pas à jour, femme, Madame Ouellet. C'est moi qui décide, c'est moi l'enseignante. C'est toi qui décide. Vous? Vous décidez comment sont les mathématiques aujourd'hui et c'est moi qui se prends pour un autre? Là, je t'avertis, Mahmoud. Tu vas suivre ce que je dis, sinon tu vas finir ton année dans le bureau du directeur. Ça me dérange pas, je vais étudier dans le bureau de ma matante. T'es effrontée. Juste parce que je te... je vous aide à enseigner la bonne matière. C'est pour te... c'est pour vous protéger. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mahmoud. Il est un peu têtu. J'ai pas besoin de ta protection. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Bon, ben là, je l'avais pourtant dit de pas parler comme ça avec les autres femmes. Avec moi, on peut en parler, mais là, ces professeurs vont le prendre en grippe. Ah, c'est déjà fait, hein? Pas pour les raisons que tu penses. Comment tu te sens après un mois et demi? Bien. Veux-tu m'en dire plus? Ben, il y a des choses que j'aime. Les cours, les profs, tout ça. Puis d'autres que j'aime moins. Comme quoi? Je veux les connaître, moi, les choses que t'aimes moins. Ben, pas grand-chose, là. Des fois, ils m'appellent Mad Max. Qui, ça? C'est Robitaille qui est parti, ça. Pierre-Luc. Mad Max, c'est comme Maxime le fou, celui qui tue des filles. Monsieur l'a du sort à parler de ça avec toi, la réaction des autres. Ouais, ben, c'est pas le fun pareil, là. Y a-tu autre chose? Ben, les filles, il y en a qui rient de moi. Qui, ça? Annabelle Pearson, Florence. Pourquoi elle rit? Elle m'agace, je sais pas pourquoi. Tu te sens pas bien à cause de ça? Tu te sens comment? Ça me fâche. Ça te fâche-tu comme quand t'as commis ton crime? Non, non, jamais. Jamais aussi fort. Je pense pas que ça pourrait revenir. J'ai jamais ressenti ça après. Si c'était le cas, tu nous le dirais. Ouais. Mais je veux pas revenir là. Jamais. Tu peux comprendre que je veux pas m'embarquer dans un projet qui peut nous péter dans le visage. Quand on peut les éviter, on ne peut pas. On peut pas. Y a-t-il des moments dans la vie, Michel, où on doit choisir entre l'audace et la sécurité? L'audace, oui, je suis pour. La témérité, non. Je suis d'accord. Spectacle de fin juin, c'est le grand événement de l'année. L'apothéose, en quelque sorte. Tout ce que j'exige, c'est que Pierre-Luc vienne pas nous le saboter. Comment veux-tu que je te le garantisse? Donne-moi des moyens. En soumettant un projet par écrit, avec lui, quelque chose de concret. C'est faisable. Que tu me donnes des nouvelles de l'évolution du projet au cours des prochains mois, jusqu'en juin. Puis je vais le voir lui aussi, avec toi, qu'on en parle. Ça aussi, c'est faisable. J'aimerais que tu travailles avec quelqu'un. C'est quoi? Quatrième. Jamais. Bon, lave ça, là. Lavez ça, lavez le ça, lavez le ça, lavez le ça, lavez le lave le lave. Bon, après, tu vas aller me chercher mes bacs à eau chaude pour le dîner. Le bac à cal, le bac à cal au chaud. Ok, il le fait. Bon, ben, c'est bien qu'il le fait. Avec une drôle de verbalisation, mais bon. Il me dérange pas, moi. C'est pas fait que toutes les jokes niaiseuses que j'entrais ici tout le matin, hein? Le bac à eau chaude, cal à dos, cadeau de moi. Ok, c'est beau, mon gars. On va se voir demain matin. Pas trop fatigué? Non, j'aime ça. Ça passe le temps, là. Je vais venir à perdre mon temps à la goura, et je vais me prendre à ton goura. Ta gueule, on parle! Pierre-Luc, arrête ça, là. C'est pas moi, c'est lui. Il y en a pas de lui, on est juste les deux, là. Il y a nous quatre, là. Regarde, il y a Eric qui parle pas quand on parle. Il écoute! Pierre-Luc, Pierre-Luc, regarde, c'est lassé à ton histoire, là. Tu sais qu'il existe à pas. J'ai l'impression que Pierre-Luc utilise ses amis imaginaires pour contrôler une certaine nervosité. C'est écrit dans le rapport Anxiété sociale. Il met une barrière avec la réalité pour se protéger. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de la psychiatrie, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je sais une chose. Quand on lui donne l'occasion de se faire valoir dans ce qu'il aime, tout va beaucoup mieux pour lui. D'après toi, il fera pas un fou de lui. Ceci dit, sans jouer de mots, là. Ce garçon-là aime Claude Couvreau d'un amour vrai. Même que c'est très émouvant, j'ai sincèrement, je n'ai pas vu ça souvent. Tu vas l'encadrer? C'est lui, le désir, oui. C'est parce que tu me disais, toi, qu'il voulait que tu l'aides? Attention. Et je lui ai promis que j'allais proposer sa participation au spectacle, pas de m'immiscer dans la relation intime qu'il entretient avec Claude Couvreau. Tu viens m'offrir de planter Pierre-Luc au milieu d'élèves qui vont avoir fait des efforts importants pour préparer leur performance sans me garantir qu'il va y avoir la surveillance d'un adulte. Oui. Au risque que ce soit n'importe quoi. Claude Couvreau sait n'importe quoi. Non, mais avec un tel génie. Le calcul numérique, c'est trois fois rien. En médecine, en physique, en sciences humaines, les logarithmes et les exponentiels, elles sont partout. Non. Oui. Non. Vous ne pouvez même pas les justifier. Votre manuel, il n'est pas à jour. Tout phénomène naturel dans lequel deux mesures de x et y sont tels que le taux de variation dy sur dx de y est proportionnel à y. La quantité y dépend alors exponentiellement de x, car on a y prime, est égal à ky. Fais pas ton savant pour rien. J'ai décidé que ce serait ça. Ça va être ça. Les exponentiels, elles s'introduisent aussi dans les lois de la place gosse ou de poisson, qui sont des techniques de base de la statistique. Vous les connaissez, les lois de la place gosse ou de poisson? C'est sûr. Et qu'est-ce que c'est? C'est... Hé, j'ai pas besoin de passer d'examen devant toi, mon petit bonhomme, là. Je réalise que tu comprends pas c'est qui le patron dans ma classe. Je lui avais pourtant dit de rester discret. Il a la grosse tête, ma hamoude. Je veux lui faire passer ça, moi. Mais non. Tu vas le brimer dans sa créativité, des plans pour qu'il tombe au niveau des autres. Fais pas ça. On peut pas continuer comme ça. Tout le monde va le haïr. Je veux pas ça. C'était pas ça mon but. Je veux qu'il soit reconnu, pas qu'il soit lapidé avant la fin de l'année. Vous les connaissez pas? J'ai pas ton âge. J'ai c'est, mais j'ai oublié. Vous les avez oublié, mais vous les enseignez quand même, non? La Trigo est pas au programme du 3e secondaire, mon petit Simad. Vous enseignez en 5e, non? Ok. Toi, ce que tu veux, c'est pas suivre tes cours comme tout le monde. C'est avoir raison sur les enseignants. On peut pas avoir raison sûre. On a raison ou on a tort. En ce qui concerne la Trigo, vous avez tort. Non, je regrette de le dire ainsi. Je sais que ça vous humilie, mais c'est la vérité. J'y vais. Non. Il faut intervenir avant qu'il soit trop tard. Il faut l'avoir. Mais c'est pas ça le but, Monique. C'est pas l'objectif. Je préfère que Mahmoud, il se fasse aimer plutôt qu'il ait raison. Je lui ai expliqué cent fois, mais il comprend rien, cette tête d'âne. Tu savais pas ça avant de le faire venir ici. D'ailleurs, tu dis que Mahmoud est étudie, mais c'est rien à côté de son monocle, hein? Oh! Mohamed! Puis ton dossier scolaire, ici? Plutôt encourageant. Ouais, ça va popper. À date, tu te tiens, dans l'honnête moyenne, considérant que t'es en adaptation, c'est très bien. Merci. Dis donc, mes filles, est-ce qu'il y en a qui sont fines avec toi? Ouais, il y en a. Qui est ça? Ben, Virginie Maltais. Hum? Elle est fine comment? Elle m'a pas mal aidée dans mes cours. Elle est fine, cette fille-là. Irais-tu jusqu'à dire qu'elle pourrait devenir une amie? Je sais pas, là. Je peux pas le dire là. Pourquoi? Ben, je suis gêné de vous dire ça. Gêné? Pourquoi? Ben, c'est gênant. Ben, quoi? Tu fais quelque chose de mal? Ben, non. C'est Virginie, d'abord? Non, non. Elle est super straight, là. Jamais. T'as pas à avoir peur. Ce qui se dit ici reste ici. Mettons que... Elle est fine, comme... Je pourrais sortir avec, tu sais. Ah, elle te plaît. Ouais, pas pire. Elle, je suis sûr que non. Ben, tu le sais pas. Tu sais, elle est aussi gentille avec toi, c'est peut-être parce que toi aussi, t'es faim pis qu'elle t'aime bien. Je peux parler avec elle. Mais il n'y a pas question que je montre le spectacle de Pierre-Luc avec Cathy sur les talons. OK. Mais t'accepterais un processus de consultation-supervision sur la maladie du jeune. Eh, je suis d'accord. Ah, mais on s'entend? Ben, j'ai conclu. Ah, t'es avec quelqu'un? J'allais partir. Je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Il va falloir crever l'abcès un jour ou l'autre. Assieds-toi. C'est pas un peu formel pour une discussion de couple? Ben, le bureau va servir de tampon. C'est pas un mal. Qui commence? Vas-y. J'y réfléchis. L'école passera toujours au premier plan de ma vie. Tu peux pas me demander de la négliger. Toi? J'ai bien réfléchi aussi. Si je suis pas ce qui est le plus important dans ta vie, c'est comme si j'étais rien du tout. Café Télia. Oui, est-ce que je prépare avec Mme Louise Pouliot, s'il vous plaît? Elle m'aime en personne. C'est Laurence Labonté à l'appareil. De quelle compagnie? Laurence. Celle qui a reçu le coeur de votre fille. Mme Pouliot? Oui, oui, je t'écoute. J'ai pas eu de vos nouvelles après ma discussion avec votre mari. Non, non, parce que... J'ai pas voulu vous importuner, hein? C'est un cabalmé, on dirait Mille. Pardon? Non, non, je me parlais. J'aimerais ça vous rencontrer. Oui, c'est à cause que... Mon mari, comme tu dis, il est pas sûr. D'accord. Puis vous? Oui. Je suis toute seule, mes parents sont pas ici. Si vous voulez venir, je vous donne mon numéro de chambre. Ah oui, c'est quoi? D196. Je te garantis rien. C'est votre décision, mais j'aimerais vraiment ça. Ok. Ok. Bye. 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 C'est votre décision. 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 Ben, je connais pas bien ça, mais... Le coeur d'Amélie, ton coeur, je dis, il est-tu bien solide? Les médecins disent que je suis un beau cas. Ça doit vous leur dire que tout va bien. Oh, tu sais que t'es belle. Je peux-tu... Ça fait drôle. Est-ce que tu es? Je partage le constat que tu fais. T'es aussi lucide que moi, finalement? J'y ai cru. Moi aussi. Parfois, les meilleurs amis du monde feront pas le meilleur des couples. C'est notre cas. Je vis ça comme un terrible échec. Moi aussi. T'as rien à te reprocher. Oh oui. Bobby. Jamais t'aurais eu d'aventure avec lui si je t'avais donné ce que t'attendais. C'est vrai. Mais c'est pas une excuse. C'était à moi aussi d'aller chercher ce que j'avais besoin chez toi. Et j'ai attendu. Et comme ça venait pas, je suis allée ailleurs. Merci de ta franchise. Merci aussi pour la tienne. Personne va jamais remplacer l'école dans ma vie. C'est la deuxième fois que je vis ça. Tu vis l'échec de ton couple. Avec Normande, ça s'est fait progressivement. Ça fait deux fois que je vis la même chose. La seule constante dans l'histoire, c'est moi. L'homme dédié à son travail. L'homme d'une seule passion, en fait. Je t'admire. Je me trompe-tu si je dis que tu t'es accrochée à la direction comme on s'accroche à un vieil amoureux? La perspicacité, Michel. C'est aussi pour ça que je t'admire. Tu peux pas nier que Mamoud est le meilleur élève de l'école. Un élève, c'est pas juste des notes, Monique. Comme un prof, c'est pas juste des cours. Non, comme personne, Mamoud est pas le meilleur. Il y a encore des croûtes à manger. Absolument, j'arrête pas de lui dire. Mais qu'est-ce que vous voulez, là? Le démotiver et en faire un décrocheur? Bon, là, moi, je commence mon cours dans cinq minutes. J'ai pas le temps pour une réunion de parents. Allez, mon amour, on y va. Tout, 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 tout. On n'est pas juste des parents, nous autres. On fait partie du personnel, sous-payé peut-être, mais on a droit au respect. Tu saps mon autorité, Monique. Tu défais tout ce que j'essaie de construire avec lui. Elle connaît même pas les mathématiques, c'est une incompétente. Elle est là, elle est là, elle est là. Hey, wow, là, c'est assez. J'en ai s'entendu. Allez. Non, 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 je... Monique, laisse-moi ça tout celle-ci. Allez. C'est la première greffée que je rencontre dans ma vie. On n'est pas si fragile que ça. Ben, à part le rejet. Oh, quête-toi pas. Je te rejetterai pas. Je suis tellement contente de te voir. Non, pas ce rejet-là. Le coeur, les organes. Je suis niaiseuse un petit peu, parce que... Ça fait que je viens pas du même milieu que toi. Ça se joue tout de suite, là. Tant que ça? Ben, bien, comment tu parles, là? Faut courir à l'école, toi? Où? Grasset. Au cégep? En sciences nature. Ma scolarité est un peu perturbée, mais ça va. Sac. Une boile. Je me débrouille. Qui était là? Tu dis qu'Amélie, elle avait, qu'elle avait des super bonnes notes. On n'a pas parlé de ça. Son coeur était bon, c'est tout ce qui comptait. Avant. Pouche chouette. C'est sûr, c'était pas sa force. Ah, son coeur était parfait. Oui, oui. Son coeur, dans le sens d'un organe de coeur, c'est bien sûr, mais... Je parlais de son moral. Je le sais pour... Mais comment, là... C'est toute une tragédie chez nous. Pas venu de te le dire. C'est pour ça que vous aviez jamais donné suite à mes appels. Ah, mais tu... Comment je pourrais vous en vouloir? Vous m'avez donné la vie. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est toi, le cadeau à moi? Mes parents. Je m'en doutais. J'ai su que... Qu'Amélie avait un frère? C'est quoi son nom? Ah, Pierre-Paul. J'ai hâte de lui dire que sa soeur est devenue aussi importante pour moi que pour lui. Ah, bien oui. Il fait quoi dans la vie? Pierre-Paul, il étudie. Il étudie bien fort. Je suis contente de ton ajustement. Ça va bien. Continue de faire des efforts. Mais c'est pas dur, hein? Je suis bien. Si jamais t'as des problèmes, tu nous le dis, hein? À moi ou à Maurice. Oui. Peux-tu vous demander quelque chose? Quoi? Dites-le pas pour Virginie. J'interviendrai jamais dans tes affaires avec les autres élèves, Maxime. C'est ton secret. Merci. Bye. 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 J'ai oublié. J'ai oublié mon sac. Oui, je... Je m'en ai à te le porter. Merci. Merci. J'ai Florence, ça, c'est ma leader. Elle n'a pas toujours facile à renner, mais elle a le bon côté de sa tête dure. Elle est persévérante. Y'en a belle. Ça, c'est ma courageuse. Ça, c'est pas toi, ni Amélie. Dans le sens qu'elle veut bien, mais elle a profité terrible. Puis, y'a Claudia, ma sensible. Ça, c'est l'impression que vous le doseuse. Ça, c'est travaillant comme 15. Son père... En quoi? Rien. Rien de spécial. Mais ménagez-vous? Non. Je sens ça. À toute. De base, parce que vous avez peur que je vous juge. Son père a abusé d'elle. Non, 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 non. Je veux faire psychiatrie. Sinon, psycho ou psychoéducation. Travailler avec les gens qui ont des problèmes pour les aider. C'est un beau projet. Je n'ai pas peur de la réalité, Mme Pouliot. J'ai failli mourir. Son père la battait. Il a tué sa mère. Elle vit ça comment? Je ne me sens pas à l'aise de parler de ça avec toi. T'es belle comme un coeur. T'es fine comme un ange. Je me suis de suite sentie à l'aise avec toi. T'es comme... Je ne sais pas quoi te dire ça. Je suis comme Amélie, sans ses problèmes. C'est terrible de dire à une greffée, hein? Car sans ma sadoneuse. C'est terrible de dire à quelqu'un qu'elle est brillante puis fine. C'est ça que vous dites? Pourquoi j'aime Claude Gauvin? Oui, je ne suis pas un spécialiste de son oeuvre. Tu me forces à m'y mettre. J'aimerais bien comprendre et savoir. Qu'est-ce qui te plaît tant? Je ne sais pas. C'est intuitif, c'est spontané. Mais quand je dis ça, là, ça me fait comme plaisir. Plaisir. Ben, ça me fait rire, comme... Genre, des fois, je deviens lui. Tu... Tu deviens lui dans le sens où tu t'identifies à son oeuvre? Non. Hum. Ne provétez-vous de ne pas le dire? Hé, il serait un calme dans moi. Gauvin. Genre, ces mots sont dans ma tête, comme... Automatique. Je n'en crois rien. Je vous jure. Problème? Je ne peux pas vraiment. C'est pas moi. C'est lui qui vient. Et si c'était toi qui refusais de considérer le talent que tu as? Hein? Je ne sais pas quelle orientation je vais donner à mon existence pour le temps qu'il me reste. Ça me déchire le coeur, ce qui se passe. Vraiment. À moi autant qu'à toi. On est deux personnes sensibles, mais surtout sensées. Par un don du ciel, on se rend compte en même temps qu'on s'en va nulle part. Comme ça, aucun des deux va avoir de peine. Tu veux dire qu'on est en même temps, tous les deux? On peut aussi dire ça comme ça. Je fais un gâteau, Renée-Élisabeth, avec ma classe de deuxième. Bonne journée. Ah, la Ouellette. Quoi encore? Là, là, tu vas mettre ton pied à terre une fois pour toutes. À quoi? Elle obstine Mamoun sur la trigonométrie. Il faut être assez effronté. C'est pas plutôt le contraire. Mais non, il en sait mille fois plus qu'elle, là. Là, tu vas lui parler, là. Mets-la à sa place. C'est toi que je vais mettre à ta place. Dans ton bureau. Je vais les donner à te raciner, moi. Tout de suite, t'envoyer, s'il vous plaît. Je vais le faire, mais après, on en reparle. Ah oui, ah oui. Je t'écoute parler depuis tantôt, et ce que tu dis, c'est que rien de bon ne peut émerger de ta personne. Ça vient de tes amis imaginaires, de la réincarnation de Goro, mais jamais de toi. Oui, c'est normal. Pourquoi normal? Tu ne mérites pas de vivre des moments de plaisir par tes réussites. Parce que je suis une machine. Une machine. Bon. C'est les autres qui servent de moi. Je suis juste à l'intérieur. Comme un contenant. J'appartiens à celui qui veut me remplir d'avenir. Très bien. Continue ta lecture. On verra si Gauvreau me fera la grâce, une inspiration. Mais partez pas loin, hein. Mais il vient jamais longtemps. As-tu ton plan? Oui, dans mon sac. As-tu besoin d'aide? Maxime n'a jamais besoin d'aide. Des fois, là, mais pas là. Très bien. J'ai quelque chose pour toi, viens avec moi. Tu me liras la préface. Ça a l'air compliqué. Lise. On s'en reparlera. Je te dirais bien sûr. On me dit, c'est pas simple, hein? La famille est pas prête? Euh, non, oui. C'est spécial, tu sais. Prenez le temps qu'il faut. Faites-moi signe. Ça aussi, c'est pas simple. Oui, c'est simple. Je vais attendre. Oh, ma soeur, que je te connais pour vrai, je sais comment c'est important pour toi. Je veux pas te faire attendre. Je veux plus te faire attendre. Je suis pas liée dans ça, là. Parce que je veux que ça marche. Est-ce que c'est tout le monde qui... C'est mon mot. Mon mari, comme tu dis, c'est pas simple, pis il veut pas. Il y a une peur bleue que ça mette toute la trouble dans la famille. Parce que nous autres, on est une famille d'accueil, pas famille sainte. Mais ça, vous pouvez en parler entre vous deux. Oh. Amenez-le. Où ça? Ici, ce soir. Où vous voulez. On peut organiser une rencontre ensemble. Ah, ouais, pour vrai. À moins qu'ils veulent pas me voir du tout. Mais vous m'avez dit que c'est pas lui le père d'Amélie. Ah, non, c'est un autre parti, puis c'est de là. Il prend ça dur pour quelqu'un qui a pas du tout de lien. Ah, ben, il l'aimait bien, tu sais. Ok, regarde, c'est pas au moment le problème. C'est pas les filles non plus, c'est Pierre-Paul que j'ai peur. Pas moi. Il est pas facile. Il est violent des fois. Présentez-le-moi. Faites-moi confiance.